Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je te parle d'un sujet qui m'est très souvent posé. Comment on fait pour trouver notre propre voix, nos propres couleurs vocales ou même, on va dire des fois, notre propre identité vocale. Alors, je te parle de tout ça dans cette vidéo-là d'aujourd'hui. Reste avec moi, je t'en parle dans quelques instants. Mon nom est Tricia Turcotte, je suis professeure de chant et coach vocale ultra passionnée, très important, depuis 2012. Alors, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite d'ailleurs à aller t'abonner à ma chaîne YouTube et à aller activer la petite cloche pour ne rien manquer des prochaines capsules qui vont sortir ici même sur ma chaîne. Donc, c'est souvent une question qui est posée, comme je disais, en début de vidéo et ça reste quand même, c'est intéressant comme sujet, mais ça reste quand même très flou aussi. Donc, c'est quoi finalement? Comment on arrive à trouver cette propre voix-là? Parce qu'on est d'accord pour dire que tout le monde a sa propre voix, chaque personne a sa voix unique et son propre timbre de voix. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que, par exemple, je vais écouter quelqu'un à la radio chanter et je vais être capable, je vais être en mesure de dire, c'est cette chanteuse-là, c'est ce chanteur-là, par exemple, qui est en train de chanter? Bien, c'est vraiment ses couleurs. Oui, il y a le timbre qui joue là-dedans, mais c'est sa signature vocale finalement. Alors, tout le monde, oui, peut arriver à en avoir une. Parce que des fois, il y en a qui sont comme, on dirait que ma voix est ordinaire, puis elle ressemble à la voix de monsieur, madame, tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'on va aller faire pour trouver ça? Je me suis pris une belle liste de points à te parler aujourd'hui dans cette vidéo-là. Premièrement, je le dis souvent dans la plupart de mes vidéos, mais enregistre-toi souvent et note qu'est-ce que tu aimes de ta voix. C'est impossible que tu détestes tout de ta voix. Si c'est le cas, viens me voir en privé. Laisse-moi un petit commentaire et on pourra s'en jaser. Il y a des trucs aussi pour que tu aimes ta voix davantage. Il me semble que j'ai même fait une vidéo à ce sujet-là. Je te mets le lien ici. Donc, enregistre-toi souvent et essaie de sortir minimum un point, si c'est difficile au début, mais jusqu'à trois points, par exemple, des choses que tu aimes de ta voix. Il y a sûrement quelque chose qui revient quand tu chantes, que tu aimes dans ta voix. Donc, la première étape, ce serait de s'enregistrer pour t'aider à trouver tes propres couleurs. Qu'est-ce qui te distingue? Et aussi, par exemple, si les autres t'écoutent chanter, que ce soit tes amis, les membres de la famille, qu'est-ce qui te distingue selon eux? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils reconnaissent, par exemple, ta voix? Parce que peut-être que toi, de ta perception, il n'y a rien qui te distingue des autres, mais probablement que peut-être, eux, ils vont être en mesure de te dire qu'est-ce qui te distingue. Ça se peut aussi qu'ils aient aucune connaissance musicale et que ce n'est pas nécessairement leur tasse de thé. Alors, à ce moment-là, par exemple, en tant que coach, bien, je vais être capable d'aller sortir ces points-là. Qu'est-ce qui est différent chez toi, par exemple, des autres chanteurs? Donc, il faut juste faire attention des fois à qui on demande l'avis, mais voilà. Ça, c'est une autre étape. Ensuite, une autre étape très importante, bien, c'est d'aller explorer différents genres musicaux et de regarder aussi ta voix, si avec quel genre musicau qu'elle convient le mieux. On prend l'exemple, j'en ai déjà parlé aussi, mais quand j'étais plus jeune, j'avais peut-être 16-17 ans, j'ai essayé le jazz. Et ce n'est pas nécessairement un genre musical que j'étais portée à écouter à cet âge-là, mais quand je l'ai essayé, j'ai vraiment tout de suite apprécié ce genre-là. Ça convenait hyper bien avec ma voix et, bien, ça m'a permis d'apprécier ma voix davantage et pouvoir l'explorer parce que j'étais bien avec ce genre musical-là. Donc, n'hésite pas à explorer, même si ce n'est pas nécessairement un genre musical que tu as l'habitude d'écouter. Va essayer, ça vaut vraiment la peine. Et ensuite de ça, bien, ne pas imiter. Alors, c'est important, je vais toujours dire à mes étudiants, essaie de voir, par exemple, le top 3 des artistes que tu aimes. Ça serait qui, le top 3? Et qu'est-ce que tu aimes chez ces artistes-là? Une fois que tu vas avoir sorti ça, bien, tu peux aller, quand tu chantes, reprendre ces éléments-là sans pour dire, bien, je copie, exemple, Lady Gaga sur tous les points, je fais les mêmes intonations de voix qu'elle, j'imite son accent. Donc, pas nécessairement ça, mais est-ce que, par exemple, il y a des points communs chez ces artistes-là? Exemple, bien, tel-tel artiste a du vibrato dans sa voix et j'aime ça, cet effet-là. Alors, moi, je vais aller le reproduire, je vais aller travailler davantage là-dessus. Donc, c'est comment, finalement, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que ta voix somme bien avec ça, d'aller chercher des éléments. Et je l'ai dit souvent aussi à mes chanteurs, bien, va écouter différentes reprises, différents covers, par exemple, d'une chanson que tu aimes et va chercher les éléments que tu aimes là-dedans. Explore ta voix, en fait, c'est vraiment ça qui va faire en sorte que tu vas trouver tes propres couleurs à toi, qu'est-ce que tu aimes. Parce que, d'entrée de jeu, je l'ai dit, tout le monde a son propre peintre de voix, mais après ça, on peut aller travailler sur notre voix. Ça va être important aussi d'aller choisir des chansons, oui, explorer des gens musicaux, mais aller choisir des chansons qu'on ait à l'aise, donc dans des bonnes tonalités aussi. On peut commencer même par parler le texte, j'ai une vidéo là-dessus, la voix caméléon. Donc, n'hésite pas à parler le texte et ensuite de ça, le chanter, ça va t'aider à trouver, entre autres, une bonne tonalité. Parce qu'on devrait toujours être à peu près un 80% à l'aise, 20% qu'on a un petit peu plus à travailler. On ne serait pas censé s'en tirer forcer, là. Au niveau de la gorge, si j'ai la gorge serrée, bien, il y a des choses à aller travailler. Donc, on peut regarder la tonalité pour commencer. On disait tantôt, demander aux autres, qu'est-ce qui nous distingue? Bien, là, après que les autres l'aient dit, bien, toi, est-ce que tu es capable de sortir des choses? C'est quoi les qualités vocales? Qu'est-ce qui nous distingue? Par exemple, moi, j'ai la voix grave. J'aime beaucoup mettre du vibrato aussi quand je chante. J'ai la voix un peu plus ronde au niveau de la position de ma bouche. Donc, c'est ça qui fait en sorte que les gens de mon côté, même s'ils ne me voient pas, sont capables de dire, c'est Tricia qui chante. Donc, c'est vraiment important, justement, d'aller explorer ta voix, aller essayer des choses. C'est comme ça que tu vas trouver tes propres couleurs. Qu'est-ce qui te distingue et qu'est-ce que tu aimes, comme je disais aussi au début de la vidéo? Donc, voilà. On pourrait en parler encore longtemps. J'ai, entre autres, un module complet là-dessus dans ma formation, mon programme Ma voix est unique. Donc, si ça t'intéresse, je te laisse mon site web trisaturcote.com. Il y a tout plein de modules là-dessus. Dans ce programme-là, il y a 13 modules, dont un module au complet qu'on parle de trouver sa propre voix, trouver ses propres couleurs vocales, parce que c'est un sujet qui revient souvent, comme je disais tout à l'heure. Et ce n'est pas toujours évident. Donc, je te propose encore plus d'exercices supplémentaires dans ce merveilleux accompagnement-là, qui est en ligne, qui comprend aussi des coachings vocaux privés. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine capsule vocale. Et n'hésite pas à aller t'abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines capsules. Si tu as questions ou commentaires, laisse-moi savoir juste ici. Ça va me faire plaisir de répondre. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada